Elle aussi, elle aurait pu avoir le prix Foufouna et plusieurs fois de suite. Laissez-moi très chère Alix, vous présentez quelqu'un avec qui je suis sûr vous avez énormément de points communs, c'est Adma. Elle a l'œil vif, cette petite. Alix Giraud de l'homme, bonsoir. Bonsoir. C'est Adma, dans le jargon des canulars, on pourrait dire que je suis une sorte de poisson d'avril, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une grosse pipe qu'on aurait posé dans un service d'oncologie. Et que du coup, malheureusement, aussi en manque soit-il, ne bourre jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que moi, monsieur Physiquement, de part votre ascendant Rukmout, justement, vous êtes une sorte de mix entre ce glaçon d'Isabelle Huppert et cette bonne vieille Fionnagela. Deux litres de poisson d'Isabelle. En moins, évidemment, et bien, malgré ça, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une micro-journaliste chroniqueuse de talent qui, malgré 15 longues années d'immersion dans ce véritable panier de crabes qu'est le magazine Noël, a réussi l'exploit de conserver un humour à toute épreuve. Ils sont aussi bien dans sa vie professionnelle que familiale. Et justement, en parlant de votre famille, j'ai découvert que vous avez trois enfants. Donc le dernier est un peu particulier. Vous dites d'ailleurs de lui, Polo est le genre d'enfant que je ne montrerai jamais un psy de père qu'on ne me le rende pas. Et vous lui laissez vos propos. Vous racontez que pour votre anniversaire, lorsqu'il avait 5 ans, le petit Polo vous a offert un dessin aussi original que troublant, puisqu'il représentait un dentier sur lequel dansaient des spermatozoïdes. Une image aussi surréaliste que tristement plausible. Qui d'une certaine manière nous rapproche, en fait. D'une certaine manière qui nous rapproche. Dans le sens où je sais comment, petit Nilo. N'ayant jamais eu le vocabulaire nécessaire pour décrire correctement, à l'assistante sociale notamment, la relation aussi spéciale que consanguine que j'ai toujours eu avec mon pépé. Je peux vous dire que par le passé, j'ai moi aussi rempli des carnets de dessins dans lesquels, invariablement, un vieux serpent prenait un malin plaisir à venir crocher son venin dans le terrier d'une petite blette sans défense. Si vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et en parlant de prendre un coup de vieux, justement, c'est un sujet que vous abordez dans votre dernier roman intitulé un bon coup de jeûne, un livre dans lequel un couple réalise qu'ils sont devenus des vieux croutons. Un combat contre le temps qui passe, que vous avez décidé de mener en testant le lifting de vampires. Une technique révolutionnaire. Je vais vous en parler. Aussi honoreuse qu'il est efficace, qui consiste à pomper du sang, qui est ensuite centrifugé avant d'être réinjecté dans le corps de la victime. Et vous savez quoi ? Ça vous fait quasiment un point commun avec mon père, qui en sa qualité de CRS a toujours été bâtéon. Contre le vieillissement des populations immigrées. Et bien de ce point, je peux vous dire que, comme mon père a testé plus de technique, aussi révolutionnaire que dangereuse, s'il s'est mis sur mes différents petits amis, un sandant bambou là. Et je me souviens notamment de ce 31 octobre 92, où, histoire de fêter l'Halloween, j'avais invité à la maison un certain Gibril Nkoulou, un petit avocat, franchement débarqué de Bamako, qui est du haut de ses 12 ans, comme c'est souvent le cas chez les Crèves-la-Femme, avec la dentition d'un homme de 102 ans. Une particularité, que vous vous en doutez, n'était là, ce n'est pas du tout du gros de mon père, sur la matraque duquel, d'ailleurs, ce pauvre Gibril s'est littéralement cassé les dents. Et ceux-là, ce n'est pas dans le sens propre du terme, lorsqu'il a eu l'imprudence de commander une friandise. Sur cette petite confidence, je vous abandonne. Il y a un découvert que, selon une étude, les électeurs de gauche ont une vie sexuelle plus intense que les autres. Eh bien, je fais le temps de ma chance de ce pas, avec les clodos, de la classe Sanferino, de pousser comme moi, là. La citoyenne de l'amour qui est en vous n'a pas peur de donner dans le social. Eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'adore votre chronique, sincèrement. Oh là 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 ! C'est en tout cas...